Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de A la croisée des mondes, la boussole d'or. On avait fait une phase un petit peu longue avec le mal de mer de Lyra, on a dû l'occuper pour réussir à le faire passer et puis surtout nos premières utilisations de l'éthiomètre et du coup on va continuer, niveau suivant. Avec l'image du film normalement je crois. Après le temps de chargement évidemment on est sur la 360, c'est pas un jeu rétro-compatible. Donc évidemment on a les temps de chargement de l'époque. C'est cette nuit-là que je rencontrais l'Aïra pour la première fois. Qui êtes-vous ? Elle était enchantée et quant à moi je pourrais vivre encore mille ans sans jamais oublier ce moment. Pardon Coram veut savoir où les enfourneurs emmènent leurs victimes. Donc ça c'est Seraphina Pekala joué par Eva Green dans le film. Il y avait une sorcière, une vraie sorcière et elle volait. Elle m'a donné un message pour Farder Coram. Je vais voir si je peux abrécher la visite des inspecteurs. Bonsoir inspecteur. Je dois dire que nous ne nous attendions pas à votre visite à une heure pareille. Mais nous pouvons ser... Hop, on a un symbole. Et on se cache. Si on reste ici, ils vont nous trouver. Oh non, j'ai laissé la léthiomètre dans la salle de réunion. On doit y aller avant qu'ils le trouvent. Hop, on monte. Je crois qu'on gagne un symbole si on fait toute la phase sans se faire repérer. On a une nouvelle question. Je vais regarder s'il n'y a pas un truc à aller choper. Si, là. Je vais regarder s'il n'y a pas un truc à aller. Ok, petit point de passage. On passe tranquille. C'est une infiltration facile, évidemment. Je dis ça, je vais me faire choper dans la seconde. Ah, elle est pan. Reste derrière la caisse pendant qu'elle glisse. Pas du tout discret. Hop. Oh, c'est juste une caisse. Oui, c'est juste une caisse. C'est normal qu'elle se déplace comme ça, évidemment. Je récupère ça au passage. C'est toujours utile. Et on ouvre la porte. Parfait. Pour l'instant, la phase de distrétion se passe nickel. On devrait essayer de le distraire lui aussi. Alors, attends, on va le distraire. Je récupère ça. Il fait sombre sous la table. Il ne te remarquera peut-être pas. Je fais une connaissance. Pourquoi n'es-tu pas sur le pont avec les oreilles ? Pourquoi la lumière était éteinte ? Peu importe. J'ai déjà inspecté cette pièce, alors c'est bon. Dépêche-toi. La nuit va être longue. On est très bien cachés. Ils sont un peu aveugles, mais ce n'est pas très grave. Merci de votre coopération. Présentez ces documents lorsque vous procéderez à l'enregistrement du bateau. Bien, vous êtes en place. Peu importe. Peu importe. Peu importe. Peu importe. Et voilà, la petite phase est passée. Niveau terminé. On a gagné... Non, à moins que ce soit... Si, c'est les symboles qu'on a gagnés. Sons-nous en danger dans le nord. Moi et les gitans. Donc, on ne va pas s'arrêter ici, évidemment, même si le niveau est terminé. On n'est qu'à 8 minutes. On va aller découvrir Trollsound ensemble dans cet épisode. Regardez les sources. Regardez le fils de notre roi mort. Ragnar, je suis désormais votre roi. Va, Ragnar, je suis désormais votre roi. Va, Ragnar, Trouve une autre terre, car tu n'es plus le bienvenu parmi les ours. Et sage, que si un jour tu oses me défier pour revenir ici, tu seras tué. Je doute que tu trouves une raison de guéroyer dans la région, mais j'ai quelque chose qui saura réconforter un vieux soldat. à tous, tu seras tué, tu fesses". Ah ! Je vois que tu es réveillé, Panzer Bjorn. Désolé de t'avoir joué un tour, mais tu dois comprendre que nous ne pouvons pas laisser un ours en armure se promener dans nos rues. Alors rends-moi mon armure et je serai ravi de quitter cette... Eh bien, c'est... C'est-à-dire que... Enfin, tu vois, nous aimerions faire un marché avec toi. On peut bien te rendre... Mais je ne marcherai pas avec des voleurs. Allons, l'ours. Calme ! Le garage ! Shindai ! Et je n'ai nul besoin de mon armure pour régler le compte de gens comme on vous. Bouge encore ! Tirez d'autres flèches sur lui ! Donc du coup, vous comprenez que Yurek était le fils d'un roi. Ce roi est mort, il a été battu en duel et du coup il a été parti en exil. Quand il est arrivé dans cette ville des hommes, ils l'ont piégé. Reculez ! L'artillerie est arrivée ! Voilà ! C'est fini ! Faisons le ménage ! Et en gros, ils l'ont saoulé pour lui voler son armure et il se retrouve bloqué dans la ville puisque sans son armure, il a besoin de son armure. C'est quelque chose de très très important pour les ours. Regarde Pan, Trollsund, nous sommes arrivés au nord. Je ne vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire. Oh, arrête ! Ne me fais pas croire que tu n'es pas excitée. Tu m'as l'air d'une petite fille à vide d'exploration. Je ne peux plus attendre. Enfin, à moins que vous ayez besoin de mon aide. Pas tout de suite. Je vais m'entretenir avec le consul des sorcières pour lui demander de l'aide. Voulez-vous que je vous accompagne ? J'ai encore des choses à faire. Ensuite, je me rendrai chez le consul. Retrouve-moi là-bas si tu trouves quelque chose d'intéressant. Et essaie de trouver quelqu'un qui voudrait bien se joindre à notre expédition. Il doit bien y avoir des tas d'aventuriers dans cette ville. Oui, ça paraît le plus logique de confier cette tâche à une petite fille recherchée par le Magisterium. Ok, on est à Trollsound. Il va y avoir différentes choses à faire. Laira, tu es censé aider Fardor Coram. Tiens, salut jeune fille. Vous êtes un aéronaute, pas vrai ? Oui, ma petite dame. Lee Scorsby, à votre service. Je suis Laira Bellacqua. Combien d'argent me faut-il pour vous embaucher ? Quoi ? Un de mes amis et même un groupe d'enfants ont tous été kidnappés et on ne sait pas où ils se trouvent exactement. Alors je suis venue grâce à des gitans et nous essayons tous de les sauver. Et j'ai pensé que vous pourriez nous aider. C'est un grand projet dans lequel tu t'es lancé, dis-moi. Écoute, pour le moment je suis à la recherche d'un vieil ami. Mais repasse me voir un peu plus tard, d'accord ? D'accord, à plus tard monsieur Scoresby. A bientôt, Laira. Donc Lee Scoresby qui est un personnage plutôt cool. Bon après ça ne se passe pas exactement comme ça évidemment. La rencontre et ni même son recrutement qui va venir après. Alors ici c'est assez fort sur les symboles. Il y en a vraiment partout mais quand je dis partout, c'est vraiment partout, partout et extrêmement bien caché. Ah, le chameau. Ah oui, je sais. Je sais, je sais ce que j'aurai utilisé. Évidemment. Le faucon. Bon, ça c'est le genre de choses un peu chiantes. Qui arrivent régulièrement. Des mouches espions ! Vite, cache-toi ! Alors, normalement la mouche espion, il faut se faire choper pour avoir un symbole. Mais vous avouerez que c'est un peu contradictif. Donc si on n'est pas très loin de la zone, j'ai arrêté de récupérer les symboles justement, j'ai arrêté le platine. C'est juste un peu plus tard. Ah, là il y a la corne d'abondance. Allez, c'est vrai que je peux utiliser l'éthiomètre que si je suis à couvert. On ne peut pas l'utiliser en pleine rue. Donc ça, c'est l'atelier de Yorek. Il y a ce truc là, vous allez voir à quel point il est horrible. Voilà. Il y a une espèce de mur invisible pour aller chercher le symbole qui est là-haut. C'était une galère sans nom. J'avais finalement réussi mais... Qu'est-ce que ça a été chiant, il a fallu passer sur l'aigle en étant en saut pour réussir à repasser sur le paresseux. Ou alors j'avais réussi le saut du paresseux mais il y a une espèce de mur invisible en fait qui vous bloque pas mal. Faut qu'on reste ensemble, tu sais. Les adultes, ils veulent toujours nous empêcher de nous amuser. Mon papa m'a dit de ne pas m'approcher de la maison de l'homme sorcière. J'ai pas peur ? Elle est où ? C'est la Verte, près des quais. Fais gaffe, il pratique la magie. L'aïra, tu essaies de te faire prendre ? Non. Lui il sera utile après ce gamin. Ah, lui on peut le duper facilement. Ok. Voilà, petit loupé au premier coup mais après c'est passé. Oh, je ne sais pas. Il y a tant de choses à regarder. Ça pourrait me prendre toute la journée. Les enfants gitans qui flânent dans mon magasin ne sont pas bons pour le commerce. Si je te donne ceci, tu t'en vas ? Tu l'aurais sans doute volé de toute manière. Ça va le racisme ? C'est ce qu'il me fallait. Ok, c'était juste pour avoir un gâteau aux épices. Eh, fais gaffe petite. Sinon les enfourneurs vont t'attraper. Non, je te fais marcher. Aucun enfant n'a été kidnappé à Trollsoun. Non, je ne peux pas interagir tout de suite avec Yorek. Donc il faut aller au niveau du consul des sorcières. Et c'est par ici. Ah, la lutte. Pour la poésie, ça c'est très logique. Le chaudron, notre symbole. Fardeur Coram, j'ai rencontré un aéronaute. Et il a même un vrai ballon. Lyra ? Je te présente le docteur Lancelius. Bonjour. Lyra Bellacqua. J'ai beaucoup entendu parler de toi. C'est vrai ? Fardeur Coram, ne gaspillons pas le temps de cette demoiselle. Allons droit au but. Vous vouliez me demander quelque chose ? En effet. Alors je vais être franc. Détenez-vous des informations concernant une organisation qui capture des enfants et les emmène dans le Nord ? Fardeur Coram, avant que je ne poursuive, sachez que seule votre relation avec Séraphina Pekala vous donne droit à ces renseignements. C'est compris. Et bien évidemment, vous ne tenez pas cette information de moi. Évidemment. La Compagnie d'exploration du Nord est une organisation qui sert de couverture au Conseil Général d'Oblation. Elle prétend chercher des minéraux alors qu'elle importe des enfants. J'ignore leur destination. Les enfants sont-ils ici ? Non. Le dernier groupe est reparti en traîneau hier. Je vois. Merci de nous avoir reçus. Avant que vous ne partiez, j'aimerais vous poser une question. Oui. Je crois savoir que vous êtes en possession d'un aléthiomètre. Comment le sait-il ? C'est exact. Voulez-vous le voir ? J'en serais ravi. Quelle merveille. Je ne vous conseille pas de le montrer aux habitants. Et avez-vous en votre possession le grand livre des interprétations ? Malheureusement, non. Mais je n'en ai pas besoin pour le lire. Vraiment ? Puis-je vous demander une démonstration ? Que voulez-vous que je lui demande ? Quelles sont les intentions des tartares vis-à-vis de Kamchaka ? Ok. Donc il va falloir qu'on utilise l'aléthiomètre. On va en profiter pour faire les questions qu'on peut faire également. Des fois, il faut revenir un petit peu en arrière. pour vérifier s'il n'y en avait pas que... Du coup, on a de nouveau les symboles. Vu qu'on en débloque quand même assez régulièrement. Celle-ci, on a juste le cheval. Serez-nous en danger dans le nord ? Moi et les gitans. Donc c'est la petite session aléthiomètre. De temps en temps, le jeu va nous obliger à l'utiliser évidemment. Ça c'est tout à fait logique. Un petit peu feature principale. Que ce soit de l'histoire même ou du jeu. Donc on en profite pour faire quelques questions. Ta quête est dangereuse, mais ils sont nombreux à veiller sur toi. Certains de tes compagnons ne reviendront pas vivants de ce voyage, mais ils ont accepté cette éventualité. Quelles sont les intentions des Tartars vis-à-vis de Kamchatka ? Ça c'est pour toi. Allez, la deuxième. Quand tu veux. Merci. Ça y est. Les tartares feront semblant d'attaquer, mais en fait, ils se retireront. Ils n'exécuteront pas une attaque complète, car c'est trop loin de chez eux. C'est vrai que je ne vais pas aussi penser à le préciser pourquoi le magistère recherche à tout prix la lithium. C'est parce que ça a été interdit, vu que ça fonctionne à la poussière. Donc, c'est contre le dogme. Et donc, ils ont tous été soit détruits, soit confisqués. Sauf celui-ci qui est encore en liberté. Alors, on peut lui répondre, mais on a vu qu'il y avait une autre question à laquelle on a les symboles. que fait le docteur Lancelius pour les sorcières. Reste bien au centre. Donne-moi le dernier. Le docteur Lancelius joue les espions pour le comte des sorcières dans le monde des humains. Il est rare qu'elles éprouvent le besoin de se mêler des affaires des hommes, mais le docteur Lancelius les tient au courant de tout développement. Hop, on va poser la question. Alors là, on n'en a que deux. Il y en a une qui va falloir choisir la nature. Non. Un peu trop simple. C'est pas grave. A deux, ça se fait. Même si là, il est un peu capricieux quand même. Allez. Je comprends maintenant. Suis ton instinct et te quidera pour choisir le bon. As-tu trouvé la réponse ? Euh... Oui. Je suis... Savez-vous qui est cet enfant ? Je ne suis pas sûr de comprendre. Les sorcières parlent d'une prophétie sur l'élu. Une fillette qui sauvera le monde et tous ceux qui l'habitent. Et vous pensez qu'il s'agit de Lyra ? Effectivement. Mais cette prophétie indique que cet enfant doit accomplir ce destin sans en avoir conscience. Car seule son ignorance peut nous sauver. J'ai bien peur que non. Cela signifie qu'elle doit être libre de commettre des erreurs. Nous devons espérer qu'elle n'en fera pas. Mais il nous incombe de ne pas l'aider. Je crois que c'est ça. Je suis très impressionné. Tiens. Cela te portera chance. Merci. Avant que je ne me retire, Docteur Lancelius, auriez-vous d'autres conseils à me donner ? Je puis seulement ajouter que, si je devais préparer une expédition contre les voleurs d'enfants, j'essaierais de louer les services d'un ours en armure. J'ai entendu dire que les Panzerbjörn ont été engagés par le Conseil Général d'Oblation. Est-ce vrai ? En effet. Mais il y a un Renégat que vous trouverez tous les soirs derrière le bar Einarsen. J'ose imaginer que ces services pourront s'avérer... précieux. J'irai lui parler. Merci pour tout. Je vous en prie. Au plaisir, Fardor Koram. Ce fut un privilège de faire ta connaissance, Lyra. Ravi de vous avoir rencontré, Docteur Lancelius. Allez, viens, Lyra. Allons parler à cette ours en armure. Faut me laisser partir. Merci. C'est un peu oppressant. Ok, allons parler à Yorek. Du coup, on va se laisser choper. C'est tout sympa ce petit effet de reflet. C'est tout sympa ce petit effet de reflet. Faut le bordel. Je ne sais plus si c'est une seule ou si il faut qu'on se fasse choper plusieurs fois. Mais c'est un truc pour récupérer un symbole. J'étais sûre que j'arriverais à m'échapper. C'est peut-être plusieurs fois. Je ne sais plus. Écoutez, ce n'est pas très important. Je n'avais pas eu ce symbole lors de ma première partie. Donc, on pourra se débrouiller. Je suis déjà employé par les gens d'ici. Est-ce un travail digne de Panzerbjörn? Yorek Birnissan, pourquoi perds-tu ton temps ici? Je reste parce que les habitants de cette ville m'ont donné de l'alcool et m'ont volé mon armure. Je suis une bête de guerre. Sans mon armure, je ne suis rien. L'armure d'un ours est son âme. Comme ton démon est la tienne. Ça a dû être terrible de perdre ton armure. C'était tout ce que je méritais. J'ai confronté un ours en duel. Et j'ai perdu. Dommage. Mon sommeil aurait été plus serein s'il nous avait accompagné. Que voulez-vous dire? Les habitants ne vont pas vouloir lui rendre son armure. En tout cas, il ne suffira pas de leur demander. Peu importe. Nous trouvons une solution. Je te retrouverai sur le bateau. Nous devons l'aider à retrouver son armure, Pan. Demande à l'aléthiomètre. Hop, nouvelle question. Oui, cacher l'armure de Yorek. Il nous manque la prévention. Le casque? Ah bah non. L'idiot. Il était déjà là pour la protection. Évidemment que ça n'allait pas marcher. Tu ne peux pas avoir deux fois le même symbole. Par contre, ça c'est non. Non, bah non, je fais n'importe quoi. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Je vais m'en sortir. Voilà. Elle est dans le sous-sol du bâtiment du Magisterium. Yorek Birnissan. Oui. Je sais où se trouve ton armure. Et j'espérais que si je t'indiquais l'endroit, tu pourrais la récupérer et te joindre à nous. Je ne fais guère confiance à la parole d'un humain. Si tu sais réellement où se trouve mon armure, apporte-moi une pièce pour le prouver. Et après, tu viendras avec nous ? Tu as ma parole. Donc on a un objectif. Trouver un... L'armure de Yorek. En tout cas, récupérer un morceau. Et c'est là que le gamin va... être utile. Une autre mouche espion. Vaudrait mieux pas se faire voir. Bon, je pense que c'était les trois qu'il fallait que je fasse. Donc du coup, on va se planquer. Ce sera plus simple. Et c'est plus rapide, là. Je ne vais rien te dire. Sauf si tu penses pouvoir me battre à la course. Sans problème. On va voir. Hé ! Mais il n'a pas le droit de faire ça. Cours ! Allez. L'aira qui est dans Dark Souls. Roulade. Roulade. C'est le meilleur moyen de gagner. Il y a la traîne. Tiquette aux épices. Ça devrait être utile. Je n'arrive pas à croire que j'ai été battue par une fille. Voilà. Je ne suis pas une fille comme les autres. Je viens de Londres. Alors gare à ce que tu dis. Et dis-moi plutôt comment je peux entrer dans le bâtiment du Magisterium. Bien sûr que je sais. Mais je ne vais pas te le dire. Na. N'importe quoi. C'était juste. C'était très très juste. C'est bien dommage. Parce que je t'aurais dit un secret en échange. D'accord. Mais j'espère qu'il en vaut la peine. Toi d'abord. Martèle les arbres quand elles deviennent vertes avec A. Pas évident. Faut trouver le bon rythme. L'un des arcs près de la cabane du consul des sorcières te permet de voler si tu sais t'en servir. Je ne peux pas te dire lequel par contre. C'est pas mal. Alors je vais te le dire. Il y a une entrée secrète à l'arrière du bâtiment du Magisterium. Derrière le bâtiment hein. C'est pas facile d'y aller. La plupart des gamins n'y arrivent pas. Mais ils n'arrivent pas non plus à me battre à la course de toute façon. Alors, c'est quoi ton secret ? C'est pas facile. Tu dois partir depuis les quais et traverser l'eau. Puis passer par une ruelle et par-dessus la barrière. Ça se toche. Pas du tout. Tu dois faire gaffe de ne pas tomber dans l'eau et d'avoir un bon équilibre et d'éviter les gardes. C'est vachement dangereux. T'es sûre de vouloir y aller ? Ouais, j'ai pas peur. Alors, bonne chance. Alors, on a le temps de prendre le thé ? C'est clair. Après avoir récupéré l'armure de Yorek dans le Magisterium. Ok. Ça c'est fait. Non, il n'y a rien à récupérer ici. Ok. Et c'est par ici. Et c'est un niveau de terminé. Je vous laisse avec la petite signée de début. Et puis on va s'arrêter ici pour ce quatrième épisode. Vu qu'on a fini un autre niveau. Généralement, on arrive quand même à s'arrêter à la fin d'un niveau. Donc c'est plutôt pas mal comme rythme. Et donc c'est ce passage qu'il faut faire sans jamais tomber une seule fois dans l'eau. Pour récupérer un symbole. Et autant dire que c'est presque impossible. Tant des fois la maniabilité du jeu est contre nous. Tout simplement. Et fait ce qu'elle veut. Donc vous allez me voir tomber très régulièrement. Durant ce passage qui est un peu coriace du coup. Mais pas parce que c'est difficile. Mais parce que le jeu n'est pas très précis sur certains points. Donc du coup ça complique les choses. Mais ça ce sera pour le prochain épisode. En attendant, j'espère que ça vous a plu. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501